Donc, par exemple, quand on vole ton téléphone, le plus simple, je vais vous expliquer simplement. Quand on vole ton téléphone ou quelque chose qu'on vole de toi, tu portes plainte. Quand tu portes plainte, vous allez venir expliquer qu'est-ce qui s'est passé, le comment, le pourquoi de la chose. Je pense que nous qui réclamons justice, nous ne sommes pas en train de comprendre ce que ça veut dire, la justice. On ne veut pas comprendre où on ne comprend pas. Parce que pourquoi? C'est une première. Ça veut dire quoi, une première? C'est la première fois dans notre pays qu'on réalise ce genre de choses. Donc, on n'est pas habitué à cela. Ce n'est pas facile. On n'a pas forcément d'exemple. Nous n'allons pas prendre d'exemple sur le Burkina, sur le Bénin, sur la Chine, sur le Japon. Pas obligatoirement. Parce que nous avons nos problèmes. Même si on s'inspire de la justice dont je vous ai parlé hier, la justice occidentale. Ce n'est pas forcément exact, ce n'est pas forcément pareil. Mais nous allons nous débrouiller parce que c'est une première fois. Nous allons essayer de faire au mieux. Donc, il y a beaucoup de mécontents. Ça, c'est clair. Parce que tant que, moi qui vous parle là, comme je vous l'ai dit, tant que c'est ma personne, tant que je suis, ceux qui sont en train d'arrêter là, c'est ceux-là que moi je combattais. Donc, je suis contente. Mais il faudrait que je sache que peut-être le camp que je soutenais ou le camp auquel je sympathisais peut avoir des gens aussi qui peuvent être arrêtés. À ce moment-là, je vais me dire que non, 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 ah non, ah non, ah oui, CNRD ou bien, comment il s'appelle, monsieur Charles White. Là, là, vraiment, c'est l'injustice. Tu commences à être injuste. Ce que tu fais là, ce n'est pas normal, ça, c'est la manipulation, ça, c'est la méchanceté. Parce que ça arrive à ma personne. Ce n'est pas comme ça que les choses et la vie fonctionnent. Non, on ne peut pas fonctionner comme ça. Quand c'est le fils de quelqu'un qu'on attrape à Madina là-bas, c'est un voleur, on l'attrape, on lui met le pneu, lui c'est un voleur, lui il est mauvais, il n'est pas bien, il faut le tuer, il faut le brûler, il ne faut plus qu'il recommence. Mais quand c'est ton neveu, quand c'est ton fils, ah non, 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 ce qu'il est en train de faire à cette personne, ce n'est pas juste parce que c'est ton fils. Quand je dis que le niveau sorcellerique du Guinéen est très très développé, vous ne comprenez pas cela. C'est quoi cette sorcellerie-là? Quand tu n'as pas assimilé l'islam, tu deviens injuste, tu deviens mauvais, tu deviens méchant. Parce qu'un bon musulman, il essaie d'être juste parce qu'il veut faire plaisir à son créateur. Donc, ce que M. Charles White est en train de faire aujourd'hui, quelle que soit sa religion, peu importe, il est en train d'arrêter des gens, il est en train de mettre des gens devant les barreaux qu'on n'imaginait pas. Voilà, ceux qui ont commis des crimes de sang, des crimes financiers, etc., etc., et tout ce que vous savez. Ça, cela est normal. Mais quand je prends l'exemple d'une manifestation, il y a des organisateurs, vous êtes d'accord avec moi, c'est comme en France, tu demandes l'autorisation à ta mairie, ils vont étudier ton cas, ils vont étudier ta situation, et puis t'autoriser à manifester, il y a des conditions à respecter, que tu vas respecter. Je prends la France, pourquoi? Parce qu'on ne va pas se mentir que, quoi qu'il en soit, on prend l'exemple sur ces pays-là. C'est sur, même si ce n'est pas bien fait, c'est sur la France que ces gens-là prennent l'exemple. Bon exemple, mauvais exemple, c'est sur eux qu'ils prennent l'exemple. C'est ce qu'il faut dire, ça c'est une réalité, c'est un fait. La justice qu'ils emploient là, c'est un copier-coller de la France. Après, les mêmes moyens ne sont pas en place, mais ils se débrouillent, ils bricolent avec ça, pourquoi pas? Pour l'instant, c'est comme ça, donc c'est comme ça que je, c'est ce que je vais vous expliquer. Parce que c'est ce qu'il y a en face, c'est ce qui, bon, voilà, c'est ça la réalité, je ne vais pas dire ce qui n'est pas là. Donc ceux qui organisent les manifestations en Guinée, Ibu Calissa, comment tu vas en faire? Ceux qui organisent les manifestations en Guinée, il faudrait savoir, au moment où ils organisaient ces manifestations, est-ce que c'était autorisé? Est-ce que, si c'est la mairie, peut-être là-bas c'est la mairie ou c'est, je ne sais pas, les autorités compétentes, est-ce qu'ils étaient d'accord? Est-ce qu'ils n'étaient pas d'accord? Est-ce qu'il y avait des conditions à remplir? Je sais qu'il y a une loi qui a été votée depuis très très longtemps, la loi anti-casse. Quand vous, je crois que c'est comme ça, ça s'appelle quand vous cassez les choses, quand vous détruisez les biens publics, c'est vos partis politiques, votre président du parti, ou en tout cas c'est sur votre compte, c'est pas sur l'État que vous payez, je crois bien. Donc, il y a beaucoup de choses, peut-être que nous, nous ne savons pas, qu'eux savent entre eux. Personne n'avait imaginé qu'aujourd'hui allait arriver. Fatima Soumane, walaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Il y a beaucoup de personnes qui ont imaginé, qui n'ont pas imaginé qu'on allait arriver à aujourd'hui. Walaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Beaucoup de personnes n'ont pas imaginé ça. Ils se sont dit, ah, quand c'est la justice qui doit être faite, moi j'ai mon fils qui a été tué, donc c'est l'État qui a tué mon fils. C'est tel ou tel qui était au pouvoir, c'est son système, ce sont ses militaires, parce que c'est comme ça qu'on parle, qui ont tué mon fils. Que ce soit balle perdue ou pas balle perdue, moi, c'est l'État qui doit répondre. Oui, ça c'est toi. C'est ce que la maman se dit. C'est ce que le papa se dit. C'est ce que le citoyen guinéen lambda se dit. Mais il faudrait savoir une chose. Est-ce que ton fils était mineur? Est-ce qu'il était majeur? Est-ce que la manifestation a été autorisée? Si elle a été autorisée, est-ce qu'il y a des règles qui ont été respectées? La justice est très, très, très vicieuse. C'est ce que je vous disais hier. Elle est très vicieuse et très, très longue. Et quand on se bat contre l'État, ça c'est dans tous les pays. Vos enfants qui sont à l'étranger vont vous le dire. C'est comme ça. C'est la justice des hommes. La justice des hommes, c'est pourquoi moi je vous dis, je n'y crois pas trop. Mais peut-être, certaines personnes vont être contentes dans ça. Mais là où tu penses être content, si tu vas là-bas et que toi-même, je vous l'avais déjà dit, certaines personnes pensent qu'elles sont victimes. Certaines victimes vont se retrouver coupables. Je l'ai déjà dit ici. Parce qu'il y a des facteurs dont ils vont tenir compte. Ça c'est leur travail, c'est les juristes. Je ne connais pas tous les détails. Mais je vous dis comme à peu près. Après, ceux qui veulent comprendre vont comprendre. Parce qu'on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Il y a des gens qui comprennent. Ils refusent de comprendre. Ils préfèrent que ça, ça soit coupé. Parce que ça peut tomber sur leur personne. Ça peut tomber sur leur connaissance. Ça peut tomber sur leur papa. Ça peut tomber sur leur frère et soeur. Donc, les Kassori, les Damantan, les Damaro, les Mamadi, Djané, tout ce que vous savez. Eux, ils préfèrent qu'aujourd'hui, ceux-là sont arrêtés. Même s'il faut les relâcher. Même s'il faut laisser ceux-là pour ne pas atteindre leur personne. Ils seront jugés. Inchallah. M. Alfa Kwanne sera jugé. Inchallah. Toutes les personnes qui ont participé à cela. Parce que l'État a sa responsabilité. Quand on prend 100%, on prend une manifestation en Guinée. 100%. L'État, ceux qui sont au pouvoir, il y a des morts, il y a des blessés, tout et tout. Nous allons dire, ça c'est moi qui dis ça. Nous allons dire que 70% ou 60% ou 80%, peu importe le pourcentage, le plus gros pourcentage, vient de l'État. Parce que s'il y a des armes, logiquement, c'est l'État qui a des armes. Ça, c'est la logique. Il peut y avoir des armes de l'autre côté aussi. Allah, c'est la vérité. Mais selon nous, citoyens lambda, on va se dire que c'est l'État qui a des armes. Parce que l'armée appartient à l'État. Que ce soit en force spéciale, que ce soit en gendarmerie ou police, les hommes détenus sont sur le compte de l'État. Ils servent l'État. Donc, s'il y a des morts, ce sont les hommes de l'État qui ont tué. Que ce soit M. Alfa Kwanne qui a autorisé, que ce soit le ministre, que ce soit le préfet, que ce soit le... Mais peu importe. Ceux-là dépendent de cet État-là. Donc, leur responsabilité, ils auront un grand, grand pourcentage. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ont organisé la manifestation n'ont pas de responsabilité. Ah non, ceux qui ont organisé aussi ont leur responsabilité. Ah, c'est là-bas. Quand j'entends les gens parler justice ou justice, vous savez quand Allah veut te faire honte, tu insistes. Oui. Parce que je ne sais pas, les gens, certaines personnes, ceux qui pensent que c'est quoi la loi, ceux qui pensent que c'est quoi la démocratie, ça ne va pas forcément tout le temps dans ton sens. Non. Un moment, tu auras raison. Un moment, tu auras tort. Il faut te dire dans quoi je suis là. Et si j'avais tort quelque part ? Non, toi, tu n'as pas tort. Tu es sûr ? Quand nous avons parlé de justice depuis des années, la justice-là, elle va essayer de faire son travail. Ceux qui veulent la soutenir, vont la soutenir. Ceux qui ne veulent pas la soutenir, ils ne vont pas la soutenir. Et c'est leur droit. Attendez, je reprends. À cette personne-là. Ceux qui ne voudront pas la soutenir, ne vont pas la soutenir. Ce n'est pas un problème. Ça ne va pas faire en sorte qu'ils ne vont pas faire leur travail. Ils vont faire leur travail. Maintenant, ceux qui ont organisé les manifestations, on va dire, par exemple, ils ont 20% de responsabilité. Par exemple, 20%. Mais les organisateurs de manifestations pensent que, non, c'est l'État qui a 100% de responsabilité. Ce n'est pas comme ça que la justice fonctionne. Vous auriez votre responsabilité. Vous allez venir. Moi, on a volé mon téléphone. J'ai porté plainte contre X. Mon téléphone a disparu. Il y aura des enquêtes. Ils vont amener les gens. Quand les gens la viennent, normalement, même si c'est la chaussure qu'on a volée, n'importe quelle chose, quand ils vont venir, Vous pensez que la justice, c'est quoi ? L'accusé parle. Celui qui est accusé aussi, il parle. On va peser tout ce que vous avez dit. Et puis, les responsabilités seront situées. Ce n'est pas de dire que le régime de Moussa Al-Fa Kondé a tué à 100% son régime là à tort. Al-Fa Kondé, il a tort. Non. Al-Fa Kondé, qu'est-ce qu'il a dit à son ministre ? Qu'est-ce que son ministre a dit à un tel, à un tel, à un tel ? Les manifestants aussi, qu'est-ce qu'on leur a dit ? En organisant la manifestation, qu'est-ce qui leur a été dit ? Quels ont été les consignes ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les mineurs qui se sont retrouvés parmi eux, quelle est la responsabilité de leurs parents ? Comment toi, ton fils de 12 ans, de 14 ans, de 16 ans, je ne parle pas des balles perdues que les gens ramassent, les bébés de 3 ans ramassés, non, et tout, et tout. Il y a des manifestants, quelquefois, qui sont mineurs. C'est comme les mineurs sur les listes électorales. Ce n'est pas... Voilà. Ce n'est pas caché. Ça veut dire que dans ce pays, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ce n'est pas normal. À un moment donné, nous allons dire stop à cette anormalité. Pour dire stop à cette anormalité, il faut qu'il y ait des faiseurs de sardoulots, des cobayes. Aujourd'hui, Charles White, pour certaines personnes, c'est le plus mauvais. C'est le plus méchant. Pour certaines personnes, c'est le meilleur des hommes. Parce que ce qu'il fait, ça les arrange, ça les intéresse. Ceux qui pensent qu'il est mauvais, ce qu'il est en train de le faire, ça les dérange. Ça ne va pas dans leur sens. Mais si nous nous comportons comme ça, nous n'allons jamais avancer. Avant le troisième mandat, M. Yaya Dramé, Alpha est responsable à 90% parce qu'il pouvait refuser le troisième mandat. Mais avant le troisième mandat, il y a eu des manifestations tout au long de plusieurs années, mon frère. Il y a eu des morts pendant tout ce temps-là. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais tout le temps, toi, tu manifestes. Il y a des morts, il y a des blessés. Toi-même qui appelles à la manifestation. Tu n'as pas une autre technique. Si tu n'as pas une autre technique à proposer à tes militants et à tes électeurs et à ce peuple, ça veut dire que tu ne mérites pas cette politique que tu n'es pas maître de ce que tu es en train de faire. C'est une irresponsabilité quelque part. Moi, je vous l'ai dit ici pendant combien de temps ? Moi, la technique que j'ai, peut-être que ça ne marche pas. Je prie, je fais mes jeunes. Les gens, la nuit, je me balade partout dans le monde. Je vais faire ce que je dois faire. Je viens, je fais ma vidéo. Ça coïncide. Par la grâce d'Allah, ça coïncide. Un musulman, vous pensez que les prophètes, ils faisaient comment ? Ils faisaient comment ? Ils sont partis dans tout le monde entier ? Non. C'est comme ça que Allah les a aidés pour toucher l'humanité. Mais quand je dis qu'on est des musulmans pervers, alors voilà. Mais tout ce que moi, je vous dis ici, vous allez voir ça propre, Inch'Allah, dans l'avenir, clair, très, très clair. Quand tu fais une chose, ça ne marche pas. Tu t'assoies, tu réfléchis. Ah bon, si tu peux réfléchir, parce qu'il y a des gens qui ne réfléchissent même pas. Mais il y a des gens qui campent sur des choses. C'est ça, si ce n'est pas ça, c'est ça. Comme si, c'est des sciences exactes. Les sciences exactes sont exactes, pour ceux qui comprennent les mathématiques, pour ceux qui comprennent cette exactitude. Celui qui ne comprend pas, il va dire que c'est des dessins, que c'est des conneries. Ce qui est sacré pour toi, n'est pas forcément sacré pour l'autre. Moi, la démocratie que vous faites en Guinée là, même ici, moi, je me dis qu'il faut une, dans un pays musulman, il faut une petite base islamique, pour tout le monde, que les gens adoptent ce style de vie, ce monde de vie et cet état d'esprit. Ça, c'est mon idée. C'est la folie. Mais pour l'instant, tout ce qui a été proposé, ça n'a pas marché. Mais les gens continuent dessus, parce qu'ils ont peur de se remettre en question, parce qu'il y aura moins de désordre, parce qu'il y aura moins de pagaille. Cette démocratie donne l'ouverture à des conneries et à n'importe quoi. C'est ça, la vérité. 90% de responsabilité pour M. Al-Faconde, divisé entre lui, je vais, on va prendre votre analyse, mais les 10%, ce sera les hommes politiques, mon cher frère, 10% pour un homme politique, c'est pas petit. Si tu penses que c'est petit, même si on va sur cette base, c'est quand même une responsabilité. 10%, c'est pas 0%. Et ça, c'est vous qui le dites. Moi, je peux dire 30%. Quelqu'un d'autre peut dire 2%. Moi, j'ai dit 1%. Et au premier, j'ai dit, même, il n'y avait pas de responsabilité, parce que ça m'arrange, parce que j'ai des affinités avec eux. Mais ça, ça serait lâche de ma part. Parce que Kassoui Koufana, lui, je le combattais, donc lui, il a une grande responsabilité. Damaro, lui aussi, je le combattais, il a une grande responsabilité. Oui, ils ont leur responsabilité. Mais les hommes politiques, les Foniké Mengé, les Kundounou, ils ont leur responsabilité dedans. Eh oui, mais bien sûr. Ceux qui parlent sur les réseaux sociaux ont leur responsabilité. Mais eux, je ne les considère pas trop. Parce que moi, quelqu'un qui défend une cause, une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, cinq personnes, ces gens-là ont fini humiliés. Moi, je me dis que toi qui parles devant ton écran, tu dois t'asseoir, te dire, mais attends, pourquoi tout ce que moi, je défends, je porte malheur? Pourquoi tout ce que je veux, ça ne se réalise pas? Ceux qui te regardent doivent se poser la question. Toi aussi, tu dois te poser la question. Parce que le but, quand tu te bats, c'est pour gagner. Moi, quand je m'assois ici, vous me regardez, vous ne me regardez pas. Je vais te ramener d'oubouïa, ça, c'est le minimum. Je veux qu'il fasse trois ans. Kalameda, cela, inchana. Que pendant ces trois ans-là, certains points que je veux, qu'il puisse les réaliser. S'il les réalise, je demande à l'en rajouter deux ans. Mais si Mamadi Doumboua ne fait pas trois ans, je vais me remettre en question. Je vais dire, soit ma foi a une faille, soit j'ai fait quelque chose à Allah qui n'est pas bon en tant que musulmane. Je vais me remettre en question. Soit Amari Sissoukou, la page-là, ça disparaît. Complètement. Je vais avoir honte. Mais je ne comprends pas les gens, par exemple, qui ont soutenu Michel Fakouendi, qui sont encore là, qui parlent. Je me dis, comment on peut être éhonté de cette manière ? Et puis les gens te regardent. Les gens qui te regardent, soit eux aussi, mentalement, ça ne va pas dans leur tête, parce que tu ne vas pas soutenir un grand homme, c'est-à-dire un président de la République. Ça reste un grand homme parce que c'est un président. On l'humilie mondialement. Tu n'as pas rêvé de ça. Quelqu'un n'a pas rêvé de ça pour te dire, pour te dire, dis donc, enlève tes pieds dedans, ou bien, il faut faire des invocations, même si c'est satanique. Parce que Satan aussi aide ses éléments. Lui-même, il aide rapidement. Seulement, quand quelqu'un d'islamique vient en face, c'est lui qui peut te racer ça en un temps. En un temps recours. Mais c'est le côté-là que vous êtes en train de négliger. Et c'est le côté-là qui va vous frapper. Vu que vous avez demandé la justice des hommes, la justice des hommes là va vous brasser encore. Et puis rien ne va sortir. Il faut écrire. Tout ce que je dis là, il faut écrire. Parce que Allah veut que vous l'appelez. C'est compliqué d'appeler ton créateur. Honnêtement et sincèrement. Mais tu t'assoies devant ta caméra. Ah, nous on fait les élections. L'état des droits. L'état des droits. Quel droit ? Tu es un musulman. Ceux qui ont écrit dans le Coran, tu ne respectes pas ça. Tu vas respecter quel ? Qu'est-ce qu'on va respecter que nous, on vote nous-mêmes ? Nous-mêmes qui ne comprenons rien là. Nous-mêmes qui sommes mal guidés. On va voter quelle loi qu'on va respecter ? Mes frères et sœurs, pour qu'on nous respecte, il faut que nous-mêmes on se respecte. Quand tu fais certaines analyses, la personne en face ne va pas te respecter. Parce qu'il va se dire lui, il n'a rien compris. Et c'est ce qui est en train de donner la force au colonel Mamadi de Mouaï. Ça va lui donner de la force Inch'Allah. Parce que nous ne sommes pas à la hauteur. Les hommes politiques ne sont pas à la hauteur. Ceux qui les suivent ne sont pas à la hauteur. Tu t'assois. Quelque chose que tu as fait un, un, deux, un, trois, un, quatre, un, cinq, un, six, un, sept ans. Tu t'assois, tu te dis est-ce que ça donne ? Est-ce que ça ne donne pas ? Si ça ne donne pas, si je n'ai pas de solution, c'est que je ne suis pas bien à la tête de ce parti. Ça aussi, c'est une possibilité. On te met quelque part. Moi, je m'assois ici. J'analyse des choses par ma propre tête. Je le dis. Quelquefois, la plupart du temps, ça se passe par la grâce d'Allah. Mais, vous pensez que si vous me regardez, vous ne me regardez pas, ça va me décourager. Ce que moi, je veux, ça se réalise. Maintenant, ce que vous regardez, ce qu'ils disent, qu'est-ce qui se réalise ? Maintenant, ça dépend. Tu te bats pour quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est ça aussi dans la vie. Si tu te bats pour gagner, tu te débrouilles pour gagner. Et c'est Allah qui te fait gagner. Tu vas dans son sens. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Mais, je vous le dis, si mon mari ou moi ne fais pas trois ans au pouvoir, je vais remettre ma caisse ma foi en question. Et je vais sortir ici pour vous le dire. Je n'aurai pas honte de ça. Inch'Allah. Si Allah ne me fait pas cette faveur-là. Parce que si mon mari ne fait pas trois ans, je n'ai pas levé le monnaie des sataniques-là. Ce que Charles White est en train de faire, c'est audacieux. Je me pose la question, qui leur donne ces idées-là ? Mais, la mauvaise volonté, la mauvaise foi de certaines personnes, ils vont se dire, « Ah, c'est un jeu, c'est une manipulation. » Je vous ai dit ça hier. Vous allez rester sur ça. Il va coffrer tout le monde. Inch'Allah. Et rien ne va sortir. Vous savez pourquoi rien ne va sortir ? Parce qu'ils sont dans leurs droits. Mais, ça fait combien d'années que vous réclamez justice ? Ça fait combien d'années que moi-même, je réclame justice ? Maintenant, quand la justice ne m'arrange pas, peut-être que moi-même, j'ai fait des choses qui ne sont pas normales. Oui, j'ai fait des choses pour lesquelles on doit me punir. Mais, je préfère, comme on doit me punir là, que 50 personnes qu'on laisse ceux-là à cause de moi-même. Mais, ça, c'est la source de l'injustice. Et quand tu analyses comme ça, tu ne peux pas gagner un combat. Tu ne peux pas. Tu ne te bats même pas. Ça, c'est même pas un combat. Ça, c'est une perte de temps. Au moment où tu vas te rendre compte, les gens vont se moquer de toi. Toi-même, tu vas te dire que, « Ah, bon, je ne sais pas, tu vas trouver un bouquet misère, comme certaines personnes. Tout ce qu'ils ont dit, il n'y aura pas de CNT, il n'y aura pas de CNT. » Il a tout fait. Ils ont tout fait. Ils sont dessus. Ils sont sur leur programme. Moi, c'est ça que j'aime. Quelquefois, il y a des gens qui m'appellent. « Ah, telle personne en disant sur le colonel, telle personne en disant sur telle personne. » Le lendemain, il arrive, il fait. On l'insute au fait, le lendemain encore arrive, il fait encore. Comme c'est petit, il faut encore insulter. Il rajoute. C'est vous qui avez vos gens en prison. Mais tous les jours, leur nombre augmente. Tous les jours, leur chiffre augmente. Plus vous les défendez, plus ça augmente. Leur charge augmente. Leur nombre augmente. Mais dis donc, « Khata, Naoma, vous êtes des porte-maleurs. » La majorité des gens de Facebook, c'est des porte-maleurs. « Wallah ! » C'est des gens qui portent malheurs. Mais vous qui les regardez, toi, tu regardes le porte-maleurs tous les jours. Mais toi-même, tu as le malheur en toi. Comment la négativité peut attirer une personne ? La négativité, ça t'attire. Tu partages, tu regardes depuis des années. Mes frères et sœurs, ce peuple-là a un problème. Très négatif en lui. Mais cette fois-ci, sous ce règne-là, nous allons brûler ça, Inch'Allah. Oui. Ça va finir. Fais où ? Kha'alatim. Sauf si je prie un autre Al-Abi. Mais le vrai Al-Ala, le seul, l'unique, celui qui a 99, non là. Sauf si mon voile, c'est un faux voile. Sauf si je ne l'ai pas mis pour me sauver. Si je l'ai mis pour me sauver, pour que ça me donne de la force. On va les couvrir tous. Rien ne me sauve. Vous faut niquer même et les kundounou là. Moi, à la base, je ne voulais même pas qu'on touche ces gens-là, les organisateurs-là, pour ne pas leur accorder de l'importance. Parce qu'eux aussi, ils ont fait ça leur fond de commerce. Ils ont été, ils ont grandi dans ça. Ils sont devenus des grands hommes dans cette histoire-là. Mais eux-mêmes, ils sont périmés aujourd'hui. Mais pourquoi c'est toujours les mêmes qui se battent ? Il y a d'autres jeunes qui peuvent créer un autre modèle de combat pour que les gens adhèrent. Mais c'est toujours eux. Maintenant, leurs responsabilités vont être situées. Ils vont être jugés. Ils vont venir. Ils vont juger. Ils vont poser leurs arguments. Tout le monde va poser son argument. Ça va être pésé. Ce que moi, je demande à Charles White, au procureur et tous les autres, il ne faut pas faire ça en catimini. Quand les jugements vont commencer, il faut essayer parce que c'est pourquoi je vous ai dit que ce genre de choses demande beaucoup de dépenses. Il faut faire en sorte que ce soit en direct, que la population suive cela, qu'ils aient des avocats. Nous savons en âme et conscience, nous le savons, qu'il y a des gens qui faisaient sortir pour qu'il y ait des morts, pour salir le régime en place. C'est ça qu'ils veulent faire, la même chose pour le colonel Mamadou Doubouya. quelle bassesse, quel satanisme. Ça, c'est du satanique. C'est du satanisme. Parce que quand il y aura beaucoup de morts, la communauté internationale va faire attention à la Guinée. La communauté internationale ne vous entend même pas. Ils ne vous regardent même pas. Voilà, ils ne vous entendent pas. Vous criez, mais ils n'entendent pas. Pourquoi? Pourquoi ils ne vous entendent pas? Toutes les... Tous les morts qu'il y a eu sur dix années, la communauté internationale a réagi à tel moment. Si vous avez bonne mémoire, un tout petit peu, à quel moment? Il faut savoir remarquer les choses. Il faut savoir être observateur. C'est très, très important. Il y a des observateurs de Facebook qui observent toutes les pages, qui connaissent tout le monde. Ils connaissent tout le monde et ils ont commencé à comprendre. Je vous ai dit cela. Le CNRD, ils ont commencé à comprendre que c'est des conneries. Oui. Ils ont commencé à comprendre cela. Parce que toi, tu vas t'asseoir à Alpha Condé. Moi, je pensais qu'il était libre. Tu n'es pas content. Il y a une dame qui m'a raconté ça hier. J'étais à terre. Le lendemain, le lendemain, on engage une poursuite contre lui. Mais posez-vous des questions. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas contente. Je viens m'asseoir ici. Je ne suis pas contente de ça. Ah, tu n'es pas contente. Ok, d'accord. Tu vas voir tout à l'heure. On augmente ma colère. Parce qu'ils veulent te montrer que tu n'es rien. Que eux, ils ne te calculent même pas qu'ils ont leur programme. Que si tu veux, l'humanité n'a qu'à te regarder. Eux, tu n'es pas dans leur collimateur. Tu n'es rien. Si tu étais quelque chose, Alpha Condé, ce qu'il a eu, il n'allait pas avoir cela. Allah n'humilie pas ces bonnes personnes. Il n'y a pas de bonnes personnes. Allah sauve l'humanité à cause d'une seule personne. Il sauve un pays à cause d'une seule personne. Il sauve une famille à cause d'une seule personne. Et sauver un homme politique ou un régime à cause d'une seule personne. Ça, c'est beaucoup pour lui. Mais ça, ce n'est rien. Ce n'est rien du tout. Rien. Zéro. C'est parce que vous n'avez pas vécu de miracle. C'est pourquoi ce que je vous dis quelquefois, certains ne comprennent pas. Quand votre tour de miracle là va arriver, c'est là que vous allez vouloir me demander pardon. Hé Allah, on va demander pardon à la dame, la diago, tout ce qu'elle disait. Non, mais je n'ai pas besoin de ça. Vous demandez pardon à votre créateur parce que vous vous êtes mis en retard vous-même. Donc, je ne comprends pas tous les combats qui sont dans ce pays-là. C'est toujours bancal. Donc, il n'y a personne de Dieu parmi ces gens qui se battent là. Mais Wallahi, Mamadi Doumbouya ne fait pas trois ans pour voir le minimum. Comme je vous le dis là, je vous le promets, je remets ma foi en question. Publiquement ici, je vais venir faire une vidéo pour vous dire et le jour-là, je vais vous dire de partager, partager, partager. Yann dit à cause de Dieu partager ça. Tout le monde n'a qu'à voir ça. Je présente mes excuses. Je n'étais pas une bonne musulmane. Allah m'a fait honte. Il faut que je me répande encore. Ça ne va pas. Allah m'a dit non. Vous savez ce que Dieu peut faire quand il t'aime et quand il l'aime? Vous savez ce qu'il a fait pour les prophètes dans l'humanité? Dans les temps depuis, depuis là. Nous, dans les temps modernes, il ne peut pas sauver un homme politique pour toi. Il ne peut pas sauver un parti politique pour toi. Il ne peut pas sauver un chef d'État à cause de toi. Il ne peut pas sauver un peuple à cause de toi. Mais mes frères et soeurs, il est temps de réfléchir. Il faut réfléchir. Sinon, l'humiliation va vous tuer. Mais comme la majeure partie des gens n'ont même pas honte parce que quand tu as honte, comme je l'ai dit, quand certaines choses t'arrivent, forcément, obligatoirement, tu te dis que tu as raté quelque chose. Il y a quelque chose que tu as raté. Non. Ce n'est pas bon. Ça ne va pas. Là, là, il faut que je change un truc. Donc, les familles de victimes, par exemple, ils doivent en vouloir aux deux camps à ceux qui appellent à la manifestation et ceux qui reprimandent les manifestants. Parce que la manifestation, quand on dit que manifester, c'est un droit, je comprends cela. Mais dans ce pays, il n'y a que des droits. Il n'y a que deux droits en Guinée. Voter et manifester. C'est ça que j'ai retenu deux droits. Le droit de voter et le droit de manifester. C'est les deux trucs. Et ces deux trucs-là se passent toujours mal. Donc, ça veut dire que ce peuple-là aussi a un souci. Oui. Il faut vous remettre en question. Si vous ne vous remettez pas en question d'une manière, vous allez vous remettre en question d'une autre manière. Parce que la machine qui est en route, là, votre sorcellerie qui est engagée dans ce pays, on va la brûler. Cette sorcellerie là va disparaître. vous allez vous retrouver. Nous allons nous retrouver. Nous allons être des êtres humains qui réfléchissent correctement. C'est là que nous allons voir nos anciennes images. Ah! C'est nous qui est en train de faire ça. Des trucs qui n'ont aucun sens. Maintenant, ceux qui pensent que c'est de la manipulation, ah, Charles White, là, il fait ça parce que... J'ai même vu un commentaire écrit sur un truc, là. Comment on appelle ça? Les journaux qui écrivent, là. Parce que souvent, je lis ça. Que Charles White ait un quête de popularité. Quelle popularité? Charles White a besoin de qui? Là où elle a besoin de Dieu et des bonnes personnes. C'est tout. Parce que ce qu'il fait, là, c'est dangereux. Eux, ceux qui disent, oui, c'est dangereux. Un président, un ancien président déchu comme Alpha Condé. Mais c'est-à-dire, est-ce que ça va dans vos têtes? Est-ce que vous, vous êtes normal? Vous voulez que la justice fasse au travail commun? Ah! Ou bien, il faut commencer par mon Dieu Mouya. Mais qui va juger qui, alors? Si on commence par mon Dieu Mouya. Regardez-moi la mauvaise foi et la mauvaise volonté. Mais mon Dieu Mouya, c'est lui qui est valable pour faire ce qu'il fait, là. C'est son groupe, non? Mais vous pensez que comment ça se passe? Dans la sorcererie, par exemple. Quand je vous dis que ça fait de sorcerie dans Guineau, vous ne me croyez pas. Dans la sorcererie, comment ça se passe? Il y a toujours un sorcier qui se détache pour dénoncer les autres. Et lui, maintenant, tous les sorciers le pourchassent. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est le problème, là, que Mouya a aujourd'hui, que Charles White va avoir. Donc, ils ont besoin d'Allah et des bonnes personnes d'Allah. Les cougnans-cougnans, là, ils n'ont pas besoin de la quantité dans zéro fouf à fou, là. Ce n'est pas intéressant. Vous-même, vous avez remarqué, c'est des gens qui ne voient rien apporter, qui n'apportent rien à eux-mêmes. Parce que quand tu défends toujours tout ce qui tombe, c'est que toi-même, tu n'apportes rien à ta propre personne. Sinon, si tu apportais quelque chose à ta propre personne, tu vas te dire que non, si ce n'est pas la malchance, avoir la direction que je prends, ce n'est pas bon. C'est l'un des deux. Mais si tu continues toujours sur la même lancée, tu défends, tu continues à défendre, tu continues à raconter des bobards, on continue à coffrer tes gens, on continue à les coffrer, on continue à les mettre dedans, on continue à augmenter leurs charges. C'est Allah qui peut faire ça. Comment les gens des réseaux sociaux ont détruit ce pays-là? C'est Dieu seul qui sait. Tout confondu, que ce soit en politique ou quoi que ce soit, parce que les gens les regardent. Beaucoup de personnes les regardent. Énormément de personnes les regardent. Donc, ça a joué sur le pays. Ça a énormément joué sur le pays. Moi, j'ai quelques personnes qui me régalent, qui me copient. Qui ont changé. Malgré que je ne suis pas un bon exemple. Mais mon exemple-là, je gagne souvent quand même mon billet. Donc, c'est pas mal. Au moins, moi, je gagne. Je ne suis pas un bon exemple. Mais je ne porte pas. Mais une chose est sûre quand même, je ne porte pas malheur tant fait. Mais je porte chance. Je porte chance. Allah m'a donné la chance. Donc, si mon mari ne fait pas trois ans c'est que je suis malchanceuse. Je vais rejoindre l'autre groupe là. Je vais me remettre en question. Et je vais vous montrer quand on est malchanceux, pourquoi on est malchanceux et comment sortir de ça. Si je vis l'exemple là en direct, M'achallah, par la grâce d'Allah. Nous allons vivre cette expérience-là aussi en direct. Je vais venir vous l'expliquer. Je dis, cette fois-ci là, Dieu m'a fait honte. Allah m'a fait honte. Mes frères et soeurs, vous savez quoi? J'avais fait tel, 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 tel défaut. Moi, je vous quittais. Je vais repartir. Quand je vais rechanger, je vais revenir. Mais si tu n'as pas le bon sens là, c'est toi qui sais. Tu ne pourras pas intimider ton adversaire parce que ton adversaire va dire que mais dis donc, quête à toute la force là. Comment il faut qu'on s'est retrouvés dans ma main? Ah, dis donc, tu as toute la force là. Mais d'abord, il est là. Ah, tu as toute la force là. Ah, mais Diana aussi est ici. Ah, dis donc, mais toi tu as toute cette force là. Regarde la liste. Dis donc, moi, je ne dirais plus à personne de ne pas manifester. Il faut manifester. C'est un droit. Un droit dans un état qui n'est pas de droit. Il n'a même même à la Guinée. Vous voyez que ce n'est pas un état de droit. Vous le savez. Vous vous battez pour cela. Tu ne vas pas voir des gens qui manifestent pour dire que notre quartier, nous n'avons pas d'école. Notre quartier, nous n'avons pas de dispensaire. Notre quartier, nous n'avons pas si. Notre chef de quartier, là, il est si, il est comme ça. Notre mère, là, c'est comme si, c'est comme ça. Donc, nous manifestons. Voilà l'écriture. Vous avez beaucoup de personnes qui ont de la visibilité, qui racontent des bêtises. Mais quand ils vont commencer à raconter des vraies choses, vous n'allez pas les regarder. Vous bêtisez, vous maudit, là. C'est raté de la vie. C'est déchet. Les déchets guinéens. Les déchets d'Iblis. Ce que l'Iblis est parti, j'étais là-bas. Mais si ce sont vos anciens copains, c'est fini. Vous allez réfléchir. Excusez-moi du terme. Vos bons moments passés, que vous passez en groupe, là, une seule fille avec trois ministres, une seule fille avec dix ministres, une seule fille avec n'importe quel homme. Excusez-moi du terme. Ça, là, Iblis va t'amener les rêves, là, maintenant, pour penser à ce goût, là. C'est terminé. C'est ton ratat. Vos ratat que vous avez mis sur les gens, ils avaient leur ratat. Votre malchance, votre bab, bloc, que vous avez mis sur ces gens-là. Quand ces filles-là couchent avec quelqu'un, même dans le rêve, tu vas tomber. Donc, vous laissez émerder, là. Si vous aimez les femmes, vous allez coucher avec n'importe qui. Excusez-moi. Vous allez coucher avec n'importe qui. La personne va vous donner leur serpent, là, qu'ils ont dans leur corps. Vous allez voir que vous allez dégringoler. Vroux ! Toute personne, les gens sont reconnus pour ça. Même dans les quartiers, on dit interne, là, quand ils soutiennent telle chose, ça prend de la force. Mais l'autre, là, qu'elle s'est mariée à le monsieur. Le monsieur, là, a eu tellement de problèmes. Elle est sortie avec le ministre, là. Le ministre a eu tellement de problèmes. On l'a même enlevé. Non, mais quand elle s'est mariée à telle, là, telle est devenue si, telle est devenue ça. Ça arrive. Donc, il faut remarquer tout cela. Vous laissez les filles, là, tranquilles. Celui qui veut insulter n'a qu'à insulter. Un chien, quand ça ne mord pas, ça aboie. Quand ça ne mord pas, il a créé les chiens, les chats, les tortues, les êtres humains, les djinns, les oiseaux. Il a tout créé. La paix, il a tout créé. On ne va pas changer cela. Même si aujourd'hui, ils sont en train de faire des greffages, je ne sais pas si c'est un cyclone âge ou un cyclone, je ne sais pas quoi. Ils sont en train de faire cela. Mais Allah, à la base, a créé ces êtres humains. Il a créé ses esclaves. Il a créé ses créatures. Nous ne pouvons pas changer cela. Donc, quelqu'un qui n'a pas soutenu un régime et puis ce régime l'a fructifié, quelqu'un qui n'a pas soutenu un homme politique, cet homme politique n'a pas accédé au pouvoir, tu ne peux rien faire contre Mbamadi Doumbouya. Rien. Tu as malchance là. Tu vas mourir avec ça. Quand tu vas te rapprocher de ton créateur, tu lui demandes pardon. C'est un pardonneur, il va te pardonner. Mais sinon, tu vas passer toute ta vie sur Facebook là. Si tout le monde va te regarder tous les jours, ils vont se moquer de toi. Ah, moi je suis connu, je suis suivi, je suis vu. Et tout ça là, et Alpha Konda a fini comme ça. Hé hé. Ah, moi je ne veux pas beaucoup, mais regardez, moi je ne veux pas dire ça. Vous avez vu maintenant, je ne veux même pas partager parce que j'ai peur. Je dis, ah, si c'est la visibilité qui donne Barbe Locke là, moi je ne veux pas ça. Moi je veux gagner mon côté là, comme j'ai dit la Mbamadi Doumbouya, Allah Naka Midi, Allah Subhanatala, si je fais partie de tes bons éléments, donne trois ans ce monsieur là et fait en sorte que nos petits programmes là donnaient l'autorisation aux religieux, aux hommes de culte d'aller faire des sensibilisations comme ce que l'imam a dit. L'imam peut dire ça au peuple. C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi on ne s'attaque jamais à ce peuple là ? Parce que les imams font partie de ce peuple. Parce qu'ils savent qu'ils ont échoué. Il fallait aussi dire que chaque peuple mérite le chef qui la caisse est écrite et puis il te dit la surate là aussi. Pour que les Guinéens se disent nous on a un petit problème. Mais non, on n'a pas de problème. Vous allez voir. Vous allez comprendre ce que vous n'avez pas compris. Vous allez comprendre ça cette fois-ci. Mais comme ils disent qu'ils ne vont reculer devant rien là, ils ne reculeront devant rien à la Tine. C'est ce que les bonnes personnes peuvent faire c'est de prier pour eux pour qu'Allah les guide qu'ils soient sous sa protection mais que tu sois un homme politique que tu sois qui que tu sois tu es mêlé à ces trucs là on va te juger. Si tu es victime on te présente si tu es une victime on te présente les excuses selon la loi si c'est dédommagé moi je ne sais pas comment ça se passe en guillem on fait cela on te laisse on te blanchit on te met propre et c'est que c'est l'Etat qui a fait des erreurs c'est eux qui se sont trompés c'est des êtres humains mais si tu es coupable quelque part on te fout dedans et puis moi je demande au CNRD votre quarantine là il faut laisser ça ça c'est petit pour ces gens là allez régler un truc à casser là-bas il faut construire un bon truc à leur hauteur vous allez aller les mettre là-bas quand tout sera réglé et fini vous allez aller les mettre là-bas comme ils servaient c'est l'Iblis c'est des démoniacs Iblis est sous la mer il va venir les rendre visite nous vont comprendre les travaux d'interrogénéaire il faut mettre ça aussi dans le programme quand on va voir un ancien ministre Hamadina vos femmes n'ont jamais été là-bas j'ai déjà parlé de ça ici plusieurs fois on vous amène Hamadina vous allez les nettoyer et puis on vous filme c'est à dire c'est très simple quoi quand moi je vois la Guinée là le jour que moi je vais rencontrer Mamadina je sais que je vais le rencontrer et puis c'est gratuit il n'a qu'à essayer c'est très risqué vous savez que moi j'ai des idées un peu bizarre c'est très très risqué ce que moi je propose mais il faut avoir la foi la foi la vie est comment quand Mamadina va voir que lui-même il y a des choses qui se passent c'est un miracle il n'a jamais pensé qu'Allah allait faire ça pour lui il va commencer à prendre d'autres risques que personne n'a jamais pris comme moi j'ai vécu un miracle je pense que tout est possible je me dis moi j'ai porté ça mais toutes les femmes de l'humanité peuvent porter c'est ça que je me dis parce que je sais comment je suis mais celui qui n'a pas vécu cela et qui ne me connait pas avant combien de femmes les grandes sapeuses là qui m'appellent que tu me donnes envie de porter ça j'ai au début elle me disait moi jamais je ne vais jamais porter ça c'est les mêmes qui me disent aujourd'hui quand je vois tes vidéos là elles sont pas sur Facebook elles sont sur Youtube qu'elles voient les vidéos sur Youtube elle dit t'as ton habit la matière j'ai dit ah c'est toi ça elle dit oui c'est moi ça matière maintenant ça matière j'ai dit ah ça commence à venir vous pensez que le combat sur le chemin dans la sincère ça va rater mais les Guinéens vous allez tout regretter mais l'affaire islamique là parce que quand Allah va montrer que les Guinéens sont des musulmans la majorité sont des musulmans pervers et que vous allez vous asseoir mais tout ce temps là nous on prie quoi il y a des gens il y a des gens qui ont fait une fille à face à moi et puis avant que j'ai quitté on a déjà pris ou il y en a deux trois on le prend dis donc ça veut dire que erreur de la main à la waman na ya gui à la mouna ya gui si je n'ai pas fait une bêtise si je n'ai pas fait une heure donc Charles Ouai tu vas faire son travail que Allah nous protège que Allah nous guide tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire et les élections ne sont pas une priorité ce n'est pas une priorité pour tout le monde mais comme vous avez peur quand on va creuser creuser la majeure partie des hommes politiques là vont se retrouver au moins une main sale même s'il n'y a pas un au moins une main vous ne voulez pas ça donc on va laisser filer les autres à cause vous de votre démocratie et vous me faites rire vous allez comprendre cette fois-ci là s'il y a déjà eu combat dans ce pays ou pas et il y a des gens leurs abonnés les attendent en Guinée un jour vos abonnés vous attendent là-bas ce n'est pas le CNR je ne veux même pas que l'affaire du CNR arrêter les 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 blogueurs les ci les ça les arrêter ce que non il ne faut pas les arrêter un truc Allah va faire commencer à faire son travail on va commencer à les cogner dans les quartiers tu sais d'habitude quand tu vas en Afrique les gens t'arrêtent oh je te connais je suis ton fan maintenant la Guinée ah c'est toi c'est toi qui avait dit si le voilà on va t'attraper tu t'abasser dans le quartier ils vont dire que non c'est le CNR qui a payé les gens non le gars va penser ils vont penser à toutes les passes leur internet qu'ils ont payé depuis des années pour regarder tes bêtises et tes conneries et puis t'abasser c'est pas on va faire c'est pas on va faire c'est pas on va faire c'est pas 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 mais comme les Guinéens n'amènent pas leurs plaintes celui qui amène Allah va prendre ça moi j'amène tous les jours tous les jours toutes les 5 prières j'amène parce que c'est dans ça que je vais me gonfler c'est là-bas que je vais me vanter quand vous dites là que je suis arrogante mais je suis arrogante avec mon créateur dans le sens de mon créateur non moi ça fait à la nana vous vous vendez de la démocratie ça donne quoi ah non on va sortir mais il faut sortir il faut sortir tout ce que je peux dire au CNRD à cause d'Allah qui les a créés c'est-à-dire de laisser les gens manifester d'interdire personne ne sort celui qui veut sortir n'a qu'à sortir ne toucher personne j'ai déjà dit ça la fois dernière ne mettez même pas de sécurité en place mettez les drones pour survoler ce qui se passe pour savoir ce qui est en train c'est tout parce qu'une partie de la population a besoin de savoir ce qui se passe l'affaire de communauté internationale là ce que le CNRD est en train de faire moi je pense que c'est comme ça qu'il se doit se faire il se débrouille quand on dit comme c'est ce qu'il y a qui dit qu'ils sont inexpérimentés vous qui êtes expérimentés on vous a vu les gens expérimentés comme vous là on ne veut même plus de ça les inexpérimentés là nous allons bricoler ceux qui sont ils ont bricolé là en moins d'un an c'est mieux que votre expérience dans ce pays là on dirait que quand on dit que là où la honte c'est à dire là où on n'a pas honte là on est venu mettre ça sur une catégorie de personnes dans ce pays sinon avant de parler tu dois réfléchir tu dois progresser dans ton combat tu dois évoluer dans ton combat tu dois évoluer dans ta lutte si tu es bien en train de te lutter tu es en train de lutter tu fais partie d'un système ceux qui sont venus régulariser les choses tu ne les soutiens pas mais tu les critiques tandis que toi même tu dis cela tu n'es pas capable de faire ce qu'ils sont en train de faire comme quand je vois les gens ici qui viennent critiquer toi tu es ci toi tu es ça quelqu'un est venu écrire la fois toi tu mélanges tout il faut dire des textes quel texte moi je ne suis pas imam je ne suis pas je les rappelle aux imams que d'imposer leur religion c'est ça leur mission donc moi je suis mieux que beaucoup d'entre eux je vous rappelle malgré que je ne connais pas là mais c'est ça qui m'a sauvé et Allah n'a pas fait ça pour rien il a fait ça pour me faire réfléchir vous êtes toujours tel hadith tel surat oui c'est bon c'est très bien mais l'islam n'est plus à ce niveau c'est vrai l'islam est vrai Allah c'est vrai c'est pas un débat notre prophète Paysalus c'est le plus célèbre c'est le plus grand homme c'est le deuxième prénom le plus cité dans toute l'humanité on n'est plus là-bas comment vivre avec ça comment montrer aux autres que ça peut nous développer comment montrer aux autres qu'on peut bien vivre avec comment montrer aux autres qu'on peut être célèbre avec parce que tout le pronom de l'africain c'est être célèbre donc c'est pour qu'ils chantent beaucoup Iblis lui amène ça parce qu'il veut être connu mais dans ce sens là c'est un peu difficile d'être connu parce qu'il faut fournir des efforts on va te prendre pour des fous on les a tous pris pour des fous tous ces religieux là donc quand je vois quelquefois des commentaires c'est là que je me dis on a mis dans la tête des gens oui pour être un bon musulman tu mémorises le courant tu vas à la Mecque tu fais si tu fais ça oui tu dois mémoriser le courant parce que tu dois comprendre l'islam tu dois comprendre ce qui est interdit et ce qui n'est pas interdit mais il y a des gens qui sont nés avec la foi moi je n'ai pas mémorisé mais je connais j'ai connu par rapport à ma propre expérience donc si vous mettez cela dans la tête ça veut dire que vous êtes à côté de la plaque mais ce genre de personnes c'est eux là que vous voyez dans les manifestations mais il a mémorisé le courant mais il est dans une manifestation contre quelqu'un que Allah a mené mais il est dans une manifestation pour la démocratie et cette démocratie n'est pas à base islamique mais pourquoi il y a trop de comédiens dans ce pays là pourquoi vous êtes comédiens comme ça pourquoi vous voulez une chose et son contraire un musulman doit se vanter de l'islam tu te vantes d'Allah tu ne te vantes pas de la démocratie et de la manifestation comment quelqu'un peut manifester comme ça un musulman tu sors tu brûles les pneus tu casses des trucs non il y a des manifestations civilisées respectables et respectueuses qui peuvent être organisées ça ça n'appelle pas beaucoup de monde peut-être qu'il y aura 200 personnes ça dépend de la puissance de leur âme parce que le Guiné a tout pris sur le nombre tout est sur le nombre même Facebook là ça c'est quelqu'un qui n'est même pas suivi oui et moi je ne suis pas suivi je sais ça ne me suivez même pas mais ce que je dis ça se réalise les autres que vous suivez ils ne gagnent même pas tous les jours ils sont fâchés donc ils sont obligés d'insulter ils sont obligés d'agresser parce qu'à mon nom il faut que tu sois il faut qu'on ne soutenir qui que tu sois tout le groupe là jusqu'au 5 septembre ils sont tombés ratanément tu es porte-malheur qui que tu sois maintenant si tu es un bon croyant tu as le sixième sens qui fait marche arrière Allah pourquoi tu m'as humilié comme ça pourquoi tu as humilié ma personne qu'est-ce que je t'ai fait tu sauras si tu as quelqu'un qui fait les vidéos si on te payait ça veut dire que l'argent que tu as pris c'est pas bon si tu faisais des réunions et puis vous mentez sur les gens ça veut dire que c'était pas bon si vous avez attaqué quelqu'un là où vous ne devez pas mettre votre bouche ça veut dire que vous avez mis la bouche là où il ne faut pas en tout cas vous avez fait quelque chose donc c'est ça cette affaire de chiffres et de nombres dans tout en Guinée s'il y a une manifestation un jour une certaine catégorie de personnes manifeste même leur habillement leur façon de faire ce qu'ils vont réclamer ce qu'ils vont dire vous pensez que la communauté internationale ne va pas en tenir compte c'est là que vous allez vous poser des cas eux aussi sont injustes la communauté internationale là est injuste non le prix que vous vous êtes donné c'est de ce prix là qu'on vous a acheté c'est pas compliqué c'est très simple donc les responsabilités de chacun seront situées il n'y aura pas qu'Alpha Condé tu veux qu'Alpha Condé soit jugé il sera jugé mais à la condition qu'il y aura d'autres personnes aussi que tu aimes qui seront jugées tu veux ça ou bien tu préfères qu'on ne juge plus Alpha Condé qu'on le laisse libre parce que tu veux que ta personne aussi soit libre c'est à toi de réfléchir c'est à toi de savoir à ce moment là c'est quoi ton choix moi mon choix est fait même si c'est moi même si j'ai fait des erreurs je vais demander pardon à mon créateur et il va faire en sorte que vous me pardonnez à qui j'ai fait du mal et puis il va trouver une solution dans le cas contraire on va m'attraper me juger on me juge si je dois être mise dedans je serai mise dedans mais je ne vais pas dire non à cause de moi à les autres il ne faut pas qu'on juge les autres aussi qu'on les lâche et on va être dans ce truc perpétuel les autres justices les autres choses Inchallah ça sera fait parce que tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui tellement que certaines personnes sont de mauvaise foi leur ADN sorcellerique parce que l'ADN sorcellerique c'est par degré l'ADN sorcellerique c'est par niveau tellement que c'est élevé ils n'ont pas pensé qu'aujourd'hui elle est arrivée comme vous pensez qu'aujourd'hui il n'allait pas arriver c'est arrivé non d'autres choses que vous ne pensez pas que ça va arriver là ça aussi ça va arriver comme ça passer devant votre nez et vous allez continuer dans votre cercle vicieux c'est vous les arrogants c'est ceux qui pensent là que le monsieur là ne va pas réussir comme si ce que vous vous soutenez là c'est ce qui réussit mais ce que vous vous soutenez là tous les bords politiques ici là ce que vous vous soutenez qu'est-ce qu'a gagné ? qu'est-ce qu'a gagné ? vous avez soutenu un homme politique il a pris le pouvoir après quand il a pris le pouvoir il a fini comment ? parce qu'il y a deux cas monsieur Alfa Kondé l'ère des réseaux sociaux il y a deux cas monsieur Alfa Kondé et les autres ceux qui s'opposent à lui lui il a pris le pouvoir la manière c'est Allah qui sait la vérité il a fini comment ? donc il y a des ratatoires dans son groupe il y a eu personne par amour qui a fait qu'on l'a sauvé ok non seulement ça mais il y a d'autres personnes aussi qui ont suivi voilà l'autre côté qui cherche le pouvoir il y a plusieurs pour l'instant aucun n'est habibé à détrôner Moussa Alfa Kondé donc quoi qu'il en soit eux aussi ils ont leur part de malchance pour l'instant ah ah qu'est-ce qu'on va faire ? qu'est-ce qu'on va dire ? vous devez vous remettre en question il y a quelque chose que vous faites qui n'est pas bon ça c'est sûr même un bébé un bébé par amour pour ce bébé-là Allah peut sauver un pays un bébé si vous avez tous ces groupes-là vous n'êtes pas arrivé au pouvoir vous avez tous ces groupes-là celui qui était au pouvoir il a fini comme ça peut-être quand je dis que la foi est en panne dans ce pays je dis seulement après un jour vous allez dire quand ces gens-là vont être avec Allah yati yati dans quelques années vous allez voir peut-être qu'ils vont même arrêter à faire des vidéos ou peut-être quand ils vont faire vous allez voir que ce n'est plus la même méthode ce n'est plus la même manière c'est là que vous allez penser à mon mensonge ah c'est ce que la dame-là disait on ne fait pas semblant avec le créateur moi ça là c'est la protection c'est pas pour vous faire plaisir ça me protège c'est ce que les gens ils ne comprennent pas c'est une protection quand tu mets ton corps dehors tu invites Satan il rentre dans les hommes c'est pas lui qui vient il rentre à son mériné qui ont accès à toi spirituellement vrai vrai dans l'invisible peu importe même dans l'invisible les sorciers n'aiment pas le hicab le hicab sincère parce que celui aussi qui met juste pour maquillage ah parce que j'ai vu la dame là elle est jolie avec moi aussi je mets ah ça c'est autre chose ou momentanément au fond au fond pour toi ça ne protège pas pour toi c'est juste comme ça ça aussi c'est autre chose c'est par degré mais quand c'est par protection Allah le sent que tu lui fais confiance ça c'est un autre débat mais je pense qui que tu sois dans ce pays là si tu as mené des luttes tu crois avoir mené une certaine lutte et que tu n'as pas gagné et que tu n'es pas satisfait je l'ai dit plusieurs fois je le répète il faut commencer à se poser des questions ceux aussi qui regardent vous même il faut voir c'est à vous même de voir pourquoi vous êtes attiré par certaines choses qui ne donnent pas bon en fait je pense que ça ne donne pas voilà donc les manifestations ils vont vérifier si c'était légal si c'était autorisé dans le contexte dans lequel ça a été organisé voilà si certaines choses ont été respectées ou pas cela n'excuse pas les morts d'hommes dans toute chose dès qu'il y a morts d'hommes ça change la donne tout ce que tu fais quelle que soit ta raison dès qu'il y a morts d'hommes là c'est un autre débat ça devient compliqué mais ça ne veut pas dire que les responsabilités ne seront pas partagées donc les messieurs madame justice qui ont leur bouche qui est devenue juge il faudrait comprendre que ça peut se retourner contre vous il faut commencer à c'est-à-dire à se projeter c'est-à-dire les bons avocats ça peut prendre des années commencer à se protéger de se projeter mais c'est ça l'if Béavogi là je vous ai dit ça fatigué mais t'as de lui aussi le matin en Guinée là-bas mais la preuve il a gagné 4 dossiers c'est vrai que je comprends c'est-à-dire moi je ne comprends pas les Guinéens comment vous pouvez toujours prendre le même avocat qui ne gagne pas il est seul mais il y a des avocats il y a des bons avocats mais peut-être c'est pas des stars c'est ça qui vous fatigue vous aimez les gens qui sont connus vous aimez les gens mais ils sont ils sont connus par rapport à quoi par rapport comme maître Béavogi il a gagné combien de procès il doit être connu par le nombre de procès qu'il gagne c'est ça son objectif normalement c'est ça son travail moi mon objectif c'est de gagner c'est de donner la force qu'Allah donne la force à celui que je soutiens c'est ça mon objectif c'est tout quand cette personne a la force sur le long terme ce que j'ai dit ça se réalise la majorité se réalise moi je me conforte dans ce que je fais mais le jour que ça va commencer à échouer comme je vous l'ai dit je vais me remettre en question il y a un truc que je vais chercher que j'ai raté que j'ai loupé qui n'est pas bien et puis voilà peut-être vous dire que ah vous savez comme si comme ça il y a eu si il y a eu ça mais si un être humain n'a pas cela il faut arrêter de fatiguer les gens de vous fatiguer de vous ridiculiser de vous humilier parce qu'il y a des gens qui se ridiculisent énormément il y a des gens qui se ridiculisent sans arrêt à force de dire de tenir des propos qui ne donnent pas à force de penser que telle ou telle chose va se réaliser et puis ça ne se réalise pas moi ça ça me fait honte si c'est moi ça me fait honte malgré que je suis menteuse malgré que je suis parait que je suis une menteuse mais mes mensonges vu que ça 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 coïncide je continue à mentir le jour que mes mensonges vont arrêter de coïncider je vais arrêter je vous assure ça je vais changer mon fusil d'épaule je vais me dire que là j'ai fait quelque chose qui n'est pas normal j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon j'ai fait quelque chose si je ne réponds pas aux commentaires il faut comprendre c'est calé mon commentaire arrêté à gaffe de haut là-bas c'est comme ça qu'on dit je ne sais pas donc les autres personnes qui écrivent là moi je ne vois pas toutes ces choses là comme ils disent que le CNR doit bloquer les pages je dis ah tout ça là c'est bon ils veulent bloquer donc à bloquer celui qui doit te regarder il te regardera maintenant après toi même si tes vidéos ne donnent rien il te bat ça ne donne pas grand chose c'est toi qui sais maintenant pourquoi tu es en train de te battre moi je ne sais pas chacun a son objectif chacun a ses idées et ses envies donc ceux qui réclament la justice il faudrait savoir que c'est une machine il se peut que ça se retourne contre ceux qui sont en train de demander la justice parce que ça ne veut pas dire que c'est la manipulation ça ne veut pas dire qu'ils sont contre quelqu'un ça veut dire que c'est comme ça moi après quand j'ai eu mes papiers je vous ai dit il y a des gens qui m'ont dit ah il faut porter plainte contre l'état français parce que c'est comment ils appellent ça j'ai oublié le terme là même c'est une erreur judiciaire et patati et patati j'ai réfléchi je voulais faire ça comme j'aime me bagarre comme j'aime me battre j'ai réfléchi je dis moi ça aussi ça sera non moi je laisse ça je continue ma vie j'ai laissé mais demain demain dans quelques années à la seule cesse que je vais devenir ou bien je ne sais pas je vais peut-être devenir quelqu'un de grand avec le petit savoir qu'elle m'a donné je serai peut-être un jour en voile intégrale certainement machallah la femme la plus puissante au monde pourquoi pas je rêve de ça islamiquement et puis à ce moment là je vais raconter mon histoire sur une télé française ça sera plus crédible qu'aujourd'hui car c'est ça donc il ne faut pas se presser dans la vie il faut attendre chaque chose en son temps il faut aller dans le bon sens il faut se dire que ce que tu fais ça peut aller dans ton sens à toi mais ça peut ne pas aller dans ton sens à toi le jour que ça ne va pas dans ton sens tu ne vas pas tout remettre en question non ce n'est pas comme ça que ça se passe sinon toi toute ta vie tu seras malheureux toute ta vie toi tu seras là à te plaindre à te plaindre à te plaindre et celui qui se plaigne tout le temps si tu n'es pas fatigué de te plaindre ceux à qui tu te plains ils doivent se dire mais attends toi tu as trop de problèmes nous c'était toi hier c'est toi aujourd'hui c'est toi demain c'est toi tous les jours finalement toi même bon il faut voir est-ce que tu n'as pas fait si est-ce que tu n'as pas fait ça parce qu'un être humain si tu n'as pas fait du mal à quelqu'un peut-être que tu as fait du mal à ton créateur peut-être parce que s'il t'aime et que tu laisses ta route tu vas t'accrocher à autre chose on n'a pas besoin de radice et de mémoriser le courant pour connaître ça non ça c'est une banalité tout musulman doit comprendre cela voilà mais comme ça c'est pas un autre programme et c'est ça la frutaise c'est les mémorisateurs de courant qui se tape la poitrine pour la plupart du temps pour la démocratie c'est triste c'est dommage c'est malheureux mais face à quelqu'un qui est satanique tu ne gagneras pas et rassurez-vous non Allah va te chicoter toi plus que celui que je ne connais rien parce qu'il va te dire que pour toi c'est la frutaise toi tu me connais déjà toi tu connais mes règlements déjà tu vas te mettre dans un truc qui n'a rien à voir avec moi tu veux que je te sauve comment tu veux que je t'aide comment dans ce sens là je ne t'aiderai pas quand tu viendras dans mon sens à moi tu me reconnaîtras je t'aiderai c'est très simple ce sont des choses qui sont en train de se passer qui sont très très simples ce qui se passe en Guinée c'est très très simple c'est très compréhensible c'est audacieux ce qu'ils sont en train de faire c'est audacieux moi j'aime les gens qui sont audacieux j'aime des gens qui font des choses que personne n'ose faire qui disent des choses que personne n'ose dire dans le bon sens du progrès être progressiste c'est pas être là à donner des idées néfastes ça ne peut même pas donner quand tu donnes des négativités ça ne peut pas donner ça ne peut pas donner tu es malchanceux tu trimballes le malheur les gens là c'est des malheureux c'est les gens qui trimballent le malheur il faut qu'ils soient conscients de cela vous regardez tout le temps des malheureux ici vous regardez des dépressifs vous regardez des drogués vous regardez des soulards et des malades vous regardez des gens qui n'ont rien dans la tête ça ne peut pas marcher ça ne peut pas fonctionner non c'est pratiquement impossible si ça devait fonctionner vous l'auriez su je l'aurais su tout le monde l'aurait su depuis très très longtemps le CNRD même allait avoir peur aujourd'hui le colonel allait libérer M. Alphaconde depuis très très longtemps il n'allait même pas avoir tout ce coup d'état là il n'allait pas avoir tout ce qu'il y a aujourd'hui mais le monsieur fait ce qu'il veut voilà tranquillement et beaucoup de personnes apprécient ce qu'il est en train de faire moi je reçois énormément d'appels hier quand j'ai fini mon direct celle-là elle est sur Facebook mais pas trop trop quoi c'est ceux-là qui viennent rarement sur Facebook il me dit que ah vraiment cette fois-ci là que les Guinéens sont en train de dire ah c'est un air d'état je ne dis pas que je ne vais pas dire que je ne vais pas dire qu'il va éduquer les Guinéens c'est une façon de parler que parce que vraiment les groupes là qu'ils ont arrêtés là que ma soeur je n'ai jamais imaginé que ceux-là allaient faire la prison c'est-à-dire que je suis tellement contente pourtant la dame a ses connaissances parmi eux mais ces gens là étaient devenus un tout char il faut que quelqu'un fasse cela il faut que quelqu'un fasse ce sale boulot là ils vont trimballer leurs ennemis mais peut-être plus tard ceux-là vont comprendre que c'était pour leur propre bien parce que quand tu as lié des liens de parenté avec ce genre de personne toi-même tu trimballes la saleté parce que ah c'est l'enfant de tel mais comme la Guinée le voleur a beaucoup de noms ah c'est l'enfant de tel ministre je vous ai déjà dit ça dans certaines vidéos et les gens pensent ça que c'est un honneur la dame m'a dit hier qu'il y a des postes aujourd'hui que les gens refusent elle me dit que ma soeur il y a des postes aujourd'hui les gens je dis à moi elle me dit oui les gens disent que non 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 ils ne veulent pas ils ne veulent pas de problème là où ils sont là c'est bon là-bas et c'est ce qui doit se faire c'est ce qui doit se faire on te propose un poste c'est à dire je l'ai dit plusieurs fois qu'est-ce que tu peux apporter à ce ministère moi je vois des ministères je n'ai même pas besoin de travailler là-bas je leur donne des idées seulement là où vous êtes là vous faites ça vous faites ça vous faites ça et il faut ça il faut ça il faut ça pour un financement que vous pouvez avoir dans votre propre pays vous n'avez même pas besoin de qui m'a dit je le leur dis je le leur propose il y a des gens qui sont complexés ils ne vont pas le faire toutes les idées que je donne ici ce que je peux donner en public c'est ce que je donne en public je ne vais pas tout non plus déballer ici la Guinée est très simple c'est très très simple vous allez voir comme ils ont pris le risque pour nous c'est un risque parce que c'est la première fois qu'on vit cela comme ils l'ont fait mais il y a des gens qui acceptent il y a des gens qui apprécient il y a des gens qui admirent mais certaines personnes se sont dit que quand ça ça va faire la Guinée va se retourner la Guinée va disparaître disparaître à cause des gens qui veulent la faire disparaître mais ceux qui veulent faire disparaître la Guinée si on vit un ton te faire disparaître toi tu dis que non lui on ne veut pas le faire disparaître mais c'est eux qui ont détruit ce pays il y a des gens parmi eux c'est depuis quel temps ils sont dans ce système vous savez combien ils ont bouffé vous savez combien de filles ont détruit ces gens là vous savez cela il y a beaucoup de séropositifs parmi eux vous savez combien de filles ont contaminé vous savez cela même des gens qui parlent sur facebook là certains sont fâchés ils sont contaminés déjà moi je ne veux pas me mêler de certains sujets pour même donner de l'importance parce que quelqu'un qui ne gagne jamais de dossier moi je pense que ces gens là ils ne sont pas importants moi je me confronte aux gens que je dis quand je vais voir cette deuxième personne dans l'humanité que tout ce que la personne dit tout ce qu'elle soutient elle donne la force à la chose là je vais dire que ah cette personne là me dépasse en quelque chose surtout avec des présidents là parce que moi la plupart du temps c'est le côté là les Nimiya malas ça vient de temps en temps voilà je vais venir à monsieur Mommod Alphabani il faut que le cas de ce monsieur là soit bien étudié parce que ce côté là le CNRD doit fournir un grand effort un énorme effort c'est très très difficile de parler de ces hommes de tenue c'est très compliqué ils ont des règlements ils ont des lois c'est à dire eux aussi c'est un autre monde donc c'est pas facile de parler d'eux mais ce monsieur là il faut essayer de le libérer il faut essayer on peut pas nous aussi il doit bénéficier d'une petite faveur c'est mon point de vue je vais revenir sur ce sujet une autre fois Inchallah il doit bénéficier d'une autre petite faveur pour plusieurs raisons que je ne peux pas énumérer ici mais pour une raison par exemple c'est à dire il a eu des accrochages selon lui avec monsieur Bala Samora selon lui mais si vous le libérez vrai bah faux bah les gens qui lui ont fait du mal et à qui il a fait du mal Allah connait la vérité entre eux et là-bas c'est une forme de réconciliation parce que lui aussi il représente une partie de la population chacun de nous c'est une question d'âme il faut que chacun comprenne ça tout ce qu'on fait là c'est les âmes là où ton âme est redirigée si c'est avec Allah il va aider beaucoup de personnes à cause de toi si c'est à cause de Satan alors ça aussi c'est un autre problème ce monsieur là il faut essayer de le libérer il faut étudier son cas parce que votre cas est bizarre les militaires il faut essayer d'étudier son cas c'est quelqu'un qui peut vous servir c'est quelqu'un qui pourra vous aider ce monsieur là moi j'ai écouté une fois quand il parlait il a quelque chose dans la tête je pense qu'il a quelque chose dans la tête je peux me tromper je peux me tromper quand on a fait du mal à quelqu'un la personne nous a fait du mal ou on a eu des accrochages c'est une forme de réconciliation vous pensez que quelqu'un lui va sortir de prison il va faire une autre bêtise si jamais il est coupable ou alors si on l'accusa à tort peu importe il faut il faut il faut il faut laisser laisser passer ça on va pas tout fouilliner tout ce que vous avez arrêté là ceux là beaucoup de personnes sont contentes pour ça énormément de personnes moi je suis dedans je vais dire moi même je suis contente c'est pas petit parce que ces gens là je vous ai déjà dit ce que eux moi on a eu dans le visible et l'invisible donc je suis très très content je veux qu'ils partent à casa voilà vous trouvez un truc là-bas mais monsieur mon mode alpha bari essayez de revoir son tas s'il n'est pas encore libre pour pour qu'il soit libre comme la vidéo elle est très longue je vais essayer de revenir sur ça Inchallah essayez de de le libérer s'il vous plaît il faut essayer cela il peut vous servir il peut vous aider il peut apporter sa part c'est quelqu'un qui peut apporter je suis sûre Inchallah il peut apporter voilà Samoura aussi attend son monde dans tout mais ça ce sont les anciennes choses Kalla les change Kalla les change tous c'est lui qui m'a changé qu'il change tous ces gens-là ils sont tous jeunes ils sont tous jeunes ils peuvent apporter c'est-à-dire toute personne que Dieu aime Satan te tire il te détruit mais tu ne sais pas qu'il t'aime tu ne sais pas que c'est lui qui doit te sortir de là c'est ce qui nous fatigue c'est ce qui fatigue tout le monde même les malchanceux là les poisseux de Facebook là les ratatoués là les porteurs de malheur de Facebook là Kalla se rapprocher dans là sincèrement vous allez dire que ce n'est pas eux vous n'allez plus beaucoup les regardez-vous ça c'est clair mais vous allez voir les actes qu'ils vont pousser parce que quand Allah te tire ça devient complètement différent complètement différent tu ne ça ça dit comment un être humain peut perdre tous les combats hein dis donc ça c'est pas normal non donc monsieur Al-Fabari essaie de trouver une solution pour lui essaie de le libérer et voir ce qu'il peut apporter je pense qu'il pourra apporter au CNRD énormément et enterrez votre hache de guerre là c'est vous les hommes détenus si vous les hommes détenus aussi vous aussi vous n'arrivez pas à bricoler vous réconciliez entre vous déjà les civils non mais déjà banca les belheurs en même temps autre cas est plus grave je pense que ça ne va pas ça ne va pas aller pour nous vous avez besoin de ce monsieur il faisait partie de l'ancien système certes mais il a eu des problèmes avec l'ancien système donc c'est un bon élément moi je pense que c'est un bon élément vu la situation c'est un bon élément c'est quelqu'un qui peut apporter micha Allah je crois bien j'espère que je ne me trompe pas et si je me trompe Carla me pardonne et si c'est quelqu'un de négatif ou s'il y a des négatifs parmi eux c'est là qui change les gens qu'il les change qu'il les change c'est le faiseur de miracles qu'il fasse des miracles donc bravo à monsieur Charles White qu'il continue s'il a des connaissances qui regarde la vidéo ou s'il me regarde j'en sais rien il faut l'encourager nous allons continuer à faire des invocations nous allons continuer à prier Allah pour qu'il revienne dans sa Guinée pour que le Guinée voie la différence quand il était avec Satan et quand il était avec Allah c'est quoi la différence quand vous allez voir ça vous allez comprendre mes mensonges depuis le début de ce que je suis en train de dire donc merci à ce monsieur audacieux ce monsieur courageux parce que c'est courageux ce qu'il est en train de faire ça peut être c'est même dangereux mais c'est Allah qui peut te donner cette force et puis il fait en sorte que tu tiennes tu prends ta souris tu le poursuis tu poursuis tous ces gens là et aujourd'hui ceux qui ont organisé les manifestations eux aussi doivent être poursuivis venir répondre la justice c'est dans les deux sens victime ou coupable supposée victime ou supposée coupable les familles de victimes aussi votre plainte vous pouvez la porter à les deux côtés contre l'état contre les organisateurs si vos enfants sont mineurs votre responsabilité peut être que vous aussi c'est un autre problème c'est ça il faut expliquer la justice aux gens ça ne veut pas dire que sous telle personne on vous prend on vous met dedans non on les juge même si on sait qu'ils ont fait des choses on le sait qu'ils ont volé on le sait mais je pense que tout cela va rentrer dans l'ordre petit à petit progressivement ils ont fait un énorme pas un pas incroyable ce qui est en train de se passer en Guinée pour moi c'est incroyable et invraisemblable celui qui n'est pas content de ça soit tu as des intérêts personnels dedans soit tu as la mauvaise volonté soit tu as la mauvaise foi soit que toi Allah t'as déjà maudit depuis longtemps et il ne va même pas te récupérer parce qu'on peut te récupérer même à la porte de l'affaire t'as levé la main quand il t'aime et quand il voit que tu as la volonté de changer mais si certains sont fâchés pour ça ils ne sont pas contents pour n'importe quelle raison l'avenir vous le dira mais moi en tout cas je suis content quand je vous parlez que tiens la main il a il a ellos la main d